Les matinales qui vont être consacrées aujourd'hui au Festival des Cultures Juives. N'oubliez pas, nous sommes à J-6 avant la grande soirée d'ouverture Salle Gavaud avec ses trois monstres de la musique classique, ses trois génies, Shlomo Min, Sonia Videraterton et Itamar Golan. Il faut impérativement très vite prendre vos places, vous le savez, www.salgavaud.com, fnac.com ou encore au 01 49 53 05 07 01 49 53 05 07. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une journée, d'une soirée plutôt tout à fait exceptionnelle qui aura lieu le 20 juin prochain à 18h. Ça va se passer dans la mairie du quatrième arrondissement. On va en parler avec Emmanuel Chouraki. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cinéaste, vous êtes le fils d'André Chouraki et cette soirée va être un hommage à votre père, André Chouraki. Autour de ce thème, c'est une très jolie phrase, le penseur du possible. À vos côtés également, Hubert Habib, bonjour. Bonjour. Inventeur de cette phrase. C'est lui, l'inventeur, bravo. Vous êtes conférencier, vous êtes conseiller du bureau de Montréal et évidemment, vous connaissez plus que bien l'œuvre d'André Chouraki. Et à ce sujet d'ailleurs, vous m'avez amené plein de livres, Emmanuel Chouraki, parce qu'il y a un film dont des extraits vont être projetés ce soir-là. Et puis, il y a des livres également et il y a un petit bijou dont vous allez nous parler dans quelques instants. À vos côtés, Roselyne Bourla, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes la responsable du Centre des Langues et des Cultures Juives du Centre Médem et vous allez nous parler d'un atelier familial, une histoire de l'alphabet hébraïque. C'est donc un atelier pour enfants, on est bien d'accord. Tout public. Tout public. Tout le monde est bienvenue, c'est l'entrée gratuite et c'est ouvert à tous. Bon, et bien vous nous raconterez tout ça dans quelques instants et je pense que c'est le genre d'atelier qu'aurait apprécié votre père pour la transmission et de la langue et de l'alphabet hébraïque. Alors d'abord, Emmanuel Chouraki, racontez-nous un petit peu, on va parler évidemment de votre papa, de son parcours, mais qui ne le connaît pas, qui ne sait pas quelle importance majeure il a eu pour le judaïne, pour la pensée juive ces dernières années, ce qu'il a apporté également au processus de paix, ce qui est la porte-relations judéo-chrétiennes, enfin il nous faudrait des heures et des heures. Là c'est une soirée, comment est-ce qu'on conçoit, comment est-ce qu'on réfléchit à une soirée d'hommage à un personnage tel que votre papa ? Peut-être que je préfère que Hubert, c'est lui qui a conçu cette soirée. Alors Hubert ? Oui, mais c'est un supplice. Mais c'est compliqué. Parce que parler de Chouraki en quelques minutes, c'est vraiment un supplice. On a un peu de temps, mais quand même. Il me faudrait deux jours d'antenne pour aller. Alors vous avez évoqué tout à l'heure... Hubert a déjà eu l'occasion de s'entraîner. Oui, c'est ce que je voulais dire, oui. Nous avons eu l'occasion à Montréal, je voudrais si vous permettez aussi parler de Montréal, c'est Montréal qui l'organise. Nous avons consacré lors de son centenaire, en 2017, un colloque international qui a eu un gros succès au Collège des Bernardins, où nous avons évoqué à la fois l'homme, le parcours, et nous avons eu des invités internationaux, comme Yehuda Lankri, qu'il connaissait très bien, entre autres, et puis les représentants des trois religions monothéistes, c'est assez extraordinaire, et puis un invité aussi qui était un de ses amis, qui s'appelle Silliman Benaïssa, qui théoriquement, je dis bien théoriquement, nous a promis de venir ce soir-là pour lire des extraits du livre qu'il a écrit avec lui, qui s'appelle « A venir oublier ». Voilà, donc c'est encore en résonant, ce colloque, et c'est pour ça que je peux encore en parler pendant des années, si Dieu me prédit, de cet homme que j'ai eu, que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer. Vous l'avez pas rencontré ? Non, non, mais parce qu'il habitait, enfin il est né dans un village qui est le même que celui de mon épouse, hélas décédé maintenant, et c'est elle, et c'est sa famille qui me l'a fait connaître. Donc c'est tout de suite connu, enfin à la fois sa famille, son cadre de vie, son environnement, et son oeuvre, bien entendu, et immédiatement, au fil des temps, il a fini par inonder mon âme. Voilà, parce que il a, vraiment c'est un grand homme, et je dirais, vous savez, j'ai toujours envie de résumer, parce que c'est toujours très difficile, il est à la fois singulier et pluriel. Il est singulier par l'originalité de sa pensée, et pluriel par la diversité des actions, des postures, de tout ce qu'il a voulu faire pour les autres, par les autres, voilà. Et bien c'est joliment pour l'instant résumé, c'est une première introduction, on va dire. Emmanuel Chouraki, évidemment c'est compliqué, j'imagine, en quelques minutes, pour vous aussi, de parler de votre père, mais avant qu'on parle de l'oeuvre, quel genre de papa il était, André Chouraki ? Comment est-ce qu'il transmettait ? Il transmettait très bien, même s'il était souvent absent, parce que, moi je m'en rends compte seulement maintenant, c'est-à-dire, j'ai commencé à me pencher sur son cas, après son décès, malheureusement, il y a dix ans, c'est souvent le cas. En faisant ce film dont on va parler, c'était juste après son décès, j'ai fait une espèce de psychanalyse transgénérationnelle avec mon fils qui montait le film. Et à la fin du film, comme je n'ai jamais lu un livre de ce qu'il a écrit avant, d'une part parce qu'il écrivait en français, moi j'ai grandi en Israël, je n'avais pas l'outil, mais après ce film, je me suis dit, je vais lire un ou deux livres. Je ne l'ai jamais lu, c'est faux. Non, d'ailleurs pas grand-chose. Mais après le film, je me suis dit, si jamais on me colle lors d'une projection, il vaut mieux que je lise quelque chose. Et puis là, c'était il y a sept ans, et ça fait sept ans que j'ai fini par tout lire. Et j'ai eu une vision complètement, c'est complètement fou ce qu'il a amené. Mais oui, vous avez fini par tout lire, et vous avez même fini par trouver des... Alors, ce n'est pas vraiment un inédit, mais c'est quelque chose d'absolument... C'est un inédit, c'est quelque chose qu'il avait écrit, c'est sa thèse de doctorat en droit, qui s'appelle « La création de l'État d'Israël ». Et c'est absolument incroyable, ça vient de paraître chez Éric Bonnier. Voilà, je monte la couverture pour ceux qui nous suivent sur Radio RCG, sur l'application. Comment vous avez l'idée ? Je savais que ça existait, parce que dans sa bibliographie, il est mentionné, cette thèse est mentionnée. Et puis un jour, j'ai un voisin que je salue ici, amicalement, qui s'appelle Benjamin Moron, qui était en train de faire sa thèse de doctorat en droit à la Sorbonne. Et il me croise, il me dit « Ah, j'ai croisé la thèse de ton papa ». Alors je lui ai dit « Amène-la, moi ». Amène-la, moi. Amène-la, moi. Amène-la, c'était il y a quelques années. Et puis je lis ce truc-là, et j'avais l'impression d'avoir les rouleaux de Qumran. À découvrir ? À découvrir, parce que, pourquoi ? Parce que, quand vous connaissez l'œuvre qui a suivi, après ça, c'était son premier livre, on peut dire. Mais oui, c'était sa thèse de doctorat en droit. C'est marqué, présenté par André Chouraqui, lauréat de la faculté de droit, avec les membres du jury. En novembre 1948, c'est-à-dire six mois après la création de l'État d'Israël, et sous le contrôle de M. Sells, qui était apparemment le plus grand juriste de l'époque, à la Sorbonne. Maintenant, ce qui est important à signaler, c'est qu'un peu d'histoire. Mon père, pendant la guerre, est au Chambon-sur-Lignon, résistant. Il deviendra le directeur de l'Osée clandestine. Et il sauve des enfants. Un jour, un des personnages qu'il accueille au Chambon, il le reconnaît tout de suite, c'est Jules Isaac, qui était le plus grand historien d'entre deux guerres, qui a dû fuir la zone occupée. Il est allé à Aix-en-Provence. Et à Aix-en-Provence, un jour, il entend que sa femme et ses deux enfants sont pris par la police en partance pour Drancy et pour les camps. Et il veut les rejoindre. Il tombe sur deux flics à la station qui lui disent « Venez lundi, parce que là, on doit aller en week-end, on n'a pas le temps de vous accueillir. » Et entre-temps, pendant ce week-end, il reçoit un mot de sa femme qui lui dit « Ne nous rejoins pas, continue ton œuvre que le monde attend. » Et avec quelques amis qui vont le convaincre, il va atterrir au Chambon-sur-Lignon, où mon père, qui est à l'époque à 24 ans, quelque chose comme ça, lui donne ses faux papiers et l'installe dans une ferme. Et dans cette ferme, Julie Isaac va écrire un livre qui s'appelle « Jésus et Israël ». Et ce livre, c'était le déclencher de ses 28 propositions à l'Église catholique, romaine et apostolique, comment revoir leur copie. « Ce qui va déclencher Vatican II » d'ailleurs. « Ce qui va déclencher Vatican II » Et c'est le déclencheur de tout ce processus qui a duré 20 ans, qui a abouti à Vatican II, c'est-à-dire à une... Un changement radical, oui. La vision catholique et chrétienne sur le judaïsme. Et les autres religions aussi. Maintenant, je crois que pendant cette période, mon père, qui collabore avec lui parce qu'il lui donne des éléments théologiques que Julie Isaac ne connaît pas. Et Julie Isaac lui explique l'importance de revoir l'histoire avec probité. Et en sortant de la guerre, il va être juge en Algérie. Il va passer quelques mois dans un hôpital psychiatrique parce qu'il s'est effondré avec tous les... Et après, il devient le bras droit de René Cassin à l'Alliance israélite universelle en 1948. Et c'est quand il commence ce travail-là qui commence à écrire sa thèse. Alors, ce que vous dites, ce qu'il écrit en quatrième couverture est tout à fait exact. C'est le premier grand document à traiter de l'État d'Israël puisqu'on est six mois après la proclamation de l'État d'Israël par Ben Gurion. Et votre père, André Chouraqui, écrit l'histoire quasiment au moment où elle se fait. Et il raconte tout ce qui s'est passé avant sous le mandat britannique et comment tout cela arrive à la création. Tout le processus juridique de la création. Toutes les coulisses. C'est-à-dire, ce qui est important aujourd'hui, une fois que la guerre éclate, on ne peut que compter les morts, les destructions, les catastrophes, les larmes de tout le monde. C'est ce qu'on fait d'habitude. On va encenser les héros, on va pleurer les martyrs. Et là, c'est comment ça se fait que les politiques n'arrivent pas à éviter la guerre. Parce que la guerre éclate quand les politiques ont échoué. Et là, vous allez voir que l'État d'Israël a été débattu par toutes les nations du monde. Et là, il y a la responsabilité de chacun. Quels sont les intérêts qui font que tel ou tel... Très d'actualité. C'est totalement... J'ai ouvert une page au hasard, là. Et je tombe sur la division de la Palestine. La zone A où l'achat des terres était interdit aux Juifs, écrit André Chouraki. La zone B où l'acquisition n'était autorisée que dans des conditions particulières. La zone libre, la zone A. Enfin, je veux dire, pour aujourd'hui, quand parfois certains manquent d'histoire ou manquent d'arguments. Voilà, ça, c'est incroyable. C'est un jeu. Je pense que c'est une référence parce que toute son œuvre, c'est une histoire de probité, de revoir l'histoire. Il a revu l'histoire... Il a revu l'histoire du monothéisme sur le plan historique, théologique, scientifique, mais en se basant sur des faits. Sur des faits, oui. C'est un chantier juridico-historique. Oui, c'est extraordinaire. Quand vous êtes plongé là-dedans, vous êtes dit... Et aujourd'hui, avec tous ces narratifs qui nous mènent à la guerre... Ces narratifs qui nous racontent une autre histoire... Tout à fait. On devrait y l'offrir à tous les journalistes. Pas seulement les journalistes, il faut l'offrir à tous ceux qui traitent... À tous les politiques. À tous les politiques. C'est clair, il y a de quoi offrir. Alors, on va marquer une petite pause musicale. Et on va se retrouver juste après avec vous, Emmanuel Chouraqui, Hubert Habib. On parle de cette soirée hommage à André Chouraqui, le penseur du possible. Ce sera le 20 juin à la mairie du 4e arrondissement. Et avec Roselyne Bourlera, on parlera également d'une histoire de l'alphabet hébraïque. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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